Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone 13 mini Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr de la batterie Vous la retrouverez en vente sur notre site internet Vous aurez besoin également du kit d'outils spécial iPhone Le kit d'outils et la batterie vous la retrouverez dans le kit complet de réparation Qui comprend en plus les stickers pour repositionner la batterie Et les joints d'étanchéité pour remettre l'écran En commandant ces pièces sur notre site vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Vous recevrez gratuitement le patron des démontages qui va vous aider à suivre le tutoriel Et les retours sont gratuits Je vous rappelle que si vous êtes bloqué dans votre réparation Il vous suffira de nous renvoyer le téléphone Et on fera la réparation gratuitement à votre place Si vous avez commandé bien sûr la batterie sur notre site internet C'est un service qui est gratuit si vous commandez une batterie ou un écran d'iPhone sur Bricophone C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 40 minutes et la difficulté notée 3 sur 5 Bien sûr avant chaque réparation pensez bien à éteindre votre téléphone Et également à retirer le Raxim On va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 13 mini Alors là pas de surprise c'est exactement la même procédure que pour les iPhones de la génération précédente On va devoir enlever les vis notées A1 et A2 Donc ce sont des vis pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge Surtout pensez bien à les repositionner sur le patron des démontages Qui est donc inclus dans votre commande Car chaque vis est quasiment différente sur l'iPhone 13 mini Ensuite pour faciliter l'ouverture du téléphone On va devoir chauffer tout le contour de celui-ci Pour cela nous avons deux méthodes Première méthode vous pouvez utiliser le coussin chauffant Que l'on place au micro-ondes pendant une à deux minutes Et ensuite on vient le positionner sur l'écran Deuxième méthode nous pouvons également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et là encore on vient chauffer tout le contour de l'écran Une fois que vous avez correctement chauffé le contour de l'écran Alors attention 20 à 30 secondes et pas plus de 80 degrés On vient positionner la ventouse sur le bas de l'écran On insère ensuite le médiator en métal percé entre l'écran et le châssis Pour créer un point d'insertion Alors le médiator en métal percé vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils spécial iPhone On remplace ensuite notre médiator en métal percé par la spatule en nylon verte Et on va simplement faire glisser cette spatule sur tout le contour de l'écran Pour pouvoir le décoller Et vous allez voir il est assez facilement décollable Alors vous ferez juste attention sur la partie gauche Les nappes de l'écran elles affleurent au niveau du châssis Et donc il faut faire attention à ne pas trop insérer votre spatule Voilà ça se joue à ce niveau là Et si vous la mettez juste sur 1 ou 2 mm comme sur la vidéo Cela ne posera aucun problème Voilà on décolle complètement l'écran Et maintenant on va pouvoir l'ouvrir Alors il s'ouvre de la droite vers la gauche Et attention les nappes de l'écran elles sont relativement petites Donc on va devoir faire chevaucher l'écran Voilà comme cela Et dans la deuxième étape nous allons pouvoir déconnecter la batterie et l'écran Et on va commencer par la batterie On va retirer la vis 3 wing noté B1 qui maintient une plaquette métallique Et la plaquette métallique elle est notée dièse 2 sur le patron d'aide au montage Alors je vous le redis Pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage C'est très important justement pour le remontage On déconnecte ensuite en premier la batterie Et ensuite on vient déconnecter la nappe de l'écran OLED Avec la spatule Maintenant on va pouvoir retirer la vis cruciforme C1 et les vis 3 wing C2 et C3 Alors je vous le disais en introduction c'est les mêmes outils qui sont utilisés depuis l'iPhone 7 Donc si vous avez un kit d'outils à la maison vous pouvez le garder Pas la peine de racheter un nouveau Maintenant on va pouvoir retirer la plaquette métallique notée dièse 3 Et on a un accès direct à la nappe des capteurs Que l'on vient déconnecter et on va pouvoir ainsi libérer complètement l'écran On va le mettre de côté et on va pouvoir ainsi passer à la troisième étape Et dans la troisième étape nous allons pouvoir décoller la batterie Alors la batterie elle est maintenue par 3 languettes adhésives Donc 2 sur le bas et une sur le haut Et on va simplement enlever la partie noire apparente Donc décoller la partie noire apparente Et ensuite on devra donc tirer sur les languettes Alors soit on peut tirer dessus ou soit on peut l'enrouler autour de la Bruxelles Ou du levier par exemple Alors ça on a fait la plus petite qui était en bas à gauche Là c'est la plus grosse Donc si vous avez enlevé celle-ci Vous avez quasiment enlevé tous les adhésifs qui maintiennent la batterie Et celle-ci elle est beaucoup plus résistante que les autres Alors honnêtement si vous l'avez cassé un petit peu C'est pas très grave Alors on va décoller la dernière Alors c'est assez fréquent que les adhésifs ils cassent Mais alors pas de panique Vous arriverez quand même à retirer très facilement votre batterie Même si vous avez enlevé que la moitié des adhésifs Il suffira de faire levier Voilà vous avez vu nous on a cassé même légèrement celui du bas le plus gros Et la batterie on l'enlève quand même très très facilement Donc une fois que la batterie est enlevée On va pouvoir passer bien sûr au remontage Alors évidemment on va prendre notre nouvelle batterie Ensuite on va positionner des stickers double face sur notre nouvelle batterie Alors les stickers ils peuvent être soit inclus directement sur votre batterie Ça dépend des batteries Ou soit vendus séparément On a enlevé le film bleu Ensuite on va faire dépasser les languettes noires en haut et en bas Que l'on va replier sur la face apparente de la batterie Donc évidemment si vous voudrez rechanger votre batterie ultérieurement Il faudra bien sûr retirer sur les languettes On enlève la partie rouge Et on vient repositionner la batterie sur le châssis Alors une fois que vous avez bien repositionné la batterie On vous conseille de remettre un joint d'étanchéité Alors vous retrouverez un tutoriel spécifique pour repositionner un joint d'étanchéité sur l'iPhone 13 mini Sur notre site internet le joint d'étanchéité C'est facultatif On vous conseille d'en remettre un Attention cependant à l'étanchéité d'un téléphone qui a été réparé Celle-ci est toute relative Il faudra vraiment poser le joint d'étanchéité à la perfection Pour garder l'étanchéité du téléphone On a reconnecté notre nappe de l'écran Donc la nappe des capteurs On vient maintenant refixer la vis C1 Alors c'est un petit peu compliqué de remettre les vis sur le côté L'écran il nous gêne un petit peu Et maintenant on va faire la même opération pour les vis notées C2 et C3 Et je vous rappelle que chaque vis quasiment a un format différent sur les iPhone Donc faites bien attention à bien repositionner les bonnes vis aux bons endroits Notamment celles-ci qui sont vissées directement sur la carte mère On reconnecte maintenant l'écran Et en dernier la batterie Surtout dans cet ordre là En premier l'écran et en dernier la batterie On remet la plaquette notée dièse 2 Qui est maintenue par la vis notée B1 Et il ne nous restera plus qu'à refermer ensuite le téléphone Alors surtout si vous avez des questions sur la réparation N'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo Ou directement depuis le chat sur notre site internet On remet les deux dernières vis On remet les deux dernières vis, les vis pentalobe notées A1 et A2 Donc on reprend le tournevis que l'on avait utilisé en tout début de tutoriel Et la réparation sera ensuite terminée Pensez bien bien sûr à remettre votre Raxim Et on va pouvoir rallumer le téléphone Et on va également faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation On va commencer bien sûr par la batterie Vous la retrouverez en vente sur notre site internet Vous trouverez également le kit d'outils Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux Je vous laisse également avec le lien direct vers la pièce détachée Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles réparations Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !